bonjour alors voilà je viens vers vous aujourd'hui pour aborder la question du yin yang le yin yang c'est le symbole enfin c'est c'est le symbole du tai chi ça s'appelle le tai chi qui pourrait répondre aux fêtes suprêmes aux grands fêtes et en fait c'est le symbole qui représente ce qui ne peut être vraiment en fait défini qui fait référence au tao alors je viens aborder ça dans cette question des flammes jumelles parce que on parle de deux polarités dans le domaine des flammes jumelles des relations donc du masculin avec un féminin du yin avec un yang c'est un sujet qui est un petit peu complexe à aborder mais qui pourrait être en même temps extrêmement simple plus on veut essayer de le comprendre d'une certaine manière et plus il pourra nous échapper plus on veut essayer d'intellectualiser son son mode de fonctionnement et du donner un sens rationnel d'une certaine manière et plus on va passer à côté ou en tout cas plus on tentera de le mettre dans des cases clairement définies dans le fonctionnement donc de notre partie analytique cérébrale plus c'est difficile de comprendre paradoxalement donc d'une certaine manière moi je veux tenter de comprendre intellectuellement mieux je peux le comprendre intérieurement néanmoins on a un besoin de passer par cette compréhension intellectuelle pour accéder à sa compréhension perceptuelle intérieure en tout cas pendant un temps et pendant un moment donc dans le processus flammes jumelles on parle d'un d'un dominant yin et d'un dominant yang ce qui est un ce qui est pour moi important de penser c'est que même si on éprouve ce besoin de comprendre intellectuellement si je suis plutôt une polarité yin ou plutôt une polarité yang que je suis plutôt ce qu'on appelle un chaser ou plutôt ce qu'on appelle un runner un runner en soi ça change rien j'ai déjà dit sur d'autres vidéos au processus qui est en cours que vous soyez d'une polarité dominante ou d'une autre polarité dominante tout ce que vous avez à vivre tout ce que vous avez à réaliser tout ce que vous avez à purifier se présentera de la meilleure des manières pour vous et se présente de la meilleure des manières pour vous donc pour chacun de nous que je m'identifie à une polarité plutôt qu'à une autre ne changera rien à ce que je suis et à ce qui se passe en moi toutes ces identifications sont là pour on va dire rassurer notre mental ou l'éclairer sur ce qui peut être en train de vivre mais l'éclairer pourquoi pour le rassurer pour le conforter pour le soutenir mais en soi on a absolument pas besoin de ça pour que le processus il se déroule de lui même ce qui peut m'être de ce que j'observe beaucoup de gens en souffrance c'est toujours dans cette identification soit un runner soit à un ou une chaser soit une polarité masculine soit une polarité féminine soit celui qui est déjà éveillé ou celle qui est déjà éveillé l'autre qu'il n'est pas celui qui sait celui qui ignore celui qui fait celui qui fait pas etc 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 et dans cette approche cette conception là cette considération là eh bien en fait malgré soi malgré vous peut-être on pédale comme je dirais dans la dans la semoule on nourrit d'une certaine manière ses corps de souffrance je le redis ça change rien au processus qui est en cours ce phénomène là lui continue son travail il fait ce qu'il a à faire par contre c'est au niveau de notre mental de votre mental qui se noie tout seul dedans en fait en lui même qui s'entretient dans cette forme d'illusion de la réalité donc relative à sa croyance on a tous dans ce processus un rythme un rythme qui n'est propre qui est propre à l'individualité que nous sommes qui est propre à la à la dualité donc de la relation de flammes c'est à dire au parcours dans la relation de chacun des deux et qui est propre à l'évolution collective j'ai envie de dire chacun de nous a son rythme donc propre à lui même quand bien même il ya des résonances à plusieurs mais j'ai envie de dire que d'une certaine manière c'est impossible là aujourd'hui de savoir exactement où chacun de nous en est par rapport aux autres ça veut dire qu'on pourrait le savoir on peut le savoir par rapport à soi par rapport à ce qu'on ressent à donc tout ce qu'on peut tous plus ou moins inquiétés regarder chercher trouver tenter de valider tenter de comprendre par le biais de toutes ces vidéos comme celle que je suis en train de vous proposer et celle d'autres comme j'ai déjà dit ça accompagne le chemin ça peut nous faire du bien ça nous fait du bien par moment mais ne prenez pas au sérieux ne prenez pas au sérieux quand je dis ne prenez pas au sérieux ça veut dire que c'est juste un indicateur c'est une petite nourriture de l'ego ça fait partie du jeu qui accompagne la conscience qui donne une distraction à notre mental qui lui fait passer le temps qui lui tient compagnie alors ça a son utilité mais en même temps c'est pas nécessairement nécessaire indispensable donc là je reviens sur ce principe de toute manière que c'est à chacun de vivre en fonction de ce qui est le mieux pour soi toujours ce qui nous fait du bien pendant ce temps de ce processus qui garde ce qui reste éprouvant à un certain moment d'accord donc pour revenir sur ces polarités yin yang ce qui est important de considérer c'est que le yin yang est une un symbole de relativité et d'engendrement et que chacune des deux polarités contient l'autre si je le mets dans le bon sens normalement ça devrait être dans le bon sens on a le yin qui est représenté par la couleur noire on va dire et par la couleur blanche pour le yang et que il y a un mouvement de circulation et que le yin est présent dans le yang et le yang dans le yin et que l'un donne naissance à l'autre que l'un apparaît à partir de l'autre que l'un se crée d'une certaine manière à partir de l'autre donc l'un et l'autre sont dans cette indissociabilité et sont présents en chacun de nous toujours puisque c'est le mouvement même de la vie on va dire dans l'origine de sa manifestation et que c'est une circulation c'est circulaire et spiralé en même temps on peut voir et j'ai pu l'entendre qu'en effet il y a des divergences parfois sur des gens qui disent avoir reçu l'information du plus haut de leur guide que le yin c'est ceci et que le yang c'est cela et puis donc en effet par contradiction d'autres personnes viennent dire que c'est l'inverse et ça génère des égarements et c'est encore une fois du coup pour moi la problématique de l'identification et de l'attachement de l'attachement à un symbole de l'attachement à une identité de l'attachement à un principe de l'attachement à un concept si pendant un temps on peut se sentir bien dans l'identification à la polarité dite yin et que c'est celle qui nous correspond le mieux tant mieux puis quand ça ne nous correspond plus on lâche on passe à une autre puis à un moment donné on passe peut-être à l'autre et puis peut-être qu'on se sort des deux ou qu'on intègre les deux en sachant que ce chemin c'est la voie de la complétude la complétude ça veut dire de trouver ce plein en soi donc cette harmonie en soi l'autre est un révélateur en miroir de soi-même mais qui nous amène à laisser à faire émerger cette partie en soi qui semble appartenir à l'autre à la laisser émerger en nous-mêmes et à pouvoir l'accueillir en nous-mêmes et ensuite s'harmoniser en nous-mêmes dans cette différence de polarité yin-yang donc oui il y a une différence dans ce qui peut être vécu dans la manière de le vivre et dans ce qui peut être éprouvé dans la manière de le conscientiser c'est ce que je disais auparavant déjà et malheureusement ce que j'observe c'est beaucoup le jugement encore à l'égard de cet autre de la part de celles et ceux qui souffrent de cette expérience qui souffrent beaucoup et qui ont une difficulté de pour moi de recul et et de 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 connexion à l'espace d'amour en soi dans l'espace d'amour il n'y a pas de jugement tant qu'on est dans le jugement la critique de l'autre on n'est pas dans l'amour on est juste dans l'expression de sa souffrance et on peut être dans l'amour tout en ressentant cette souffrance tout en vivant cette souffrance en nous-mêmes donc ça ne veut pas dire que les attitudes les comportements les contacts ou les non-contacts de notre autre ne vont pas éveiller en nous ces sentiments ces perceptions ces ces souffrances bien sûr bien sûr qu'elles vont pas satisfaire notre ego notre désir bien sûr mais parce que c'est encore une fois là pour nous faire justement réaliser cet amour au sein de cette souffrance nous permettre de transcender cet amour pas de transcender l'amour de transcender la souffrance en fait et donc de nous transcender en tant que personnage dans l'amour cette transcendance ça veut dire ça ne veut pas dire que comment dire la transcendance est un accueil complet total de tout en fait mais dans une connexion au-delà de ça au-delà de cette souffrance au-delà de ce mal ce mal-être ce qui veut dire que si je suis dans cette polarité yang plutôt active et bien c'est très important de reconnaître que cette partie yin est en moi et si je suis cette partie yin apparente c'est très important de reconnaître que cette partie yang est en moi et quand j'ai ma dominante yin ou ma dominante yang qui se manifeste davantage c'est justement d'aller me connecter à la polarité inverse pour contribuer à l'équilibre si je suis dans un excès d'agitation etc c'est d'aller me connecter à ma partie calme si je suis dans un excès d'apathie de désespoir c'est d'aller me connecter à ma partie active yang celle qui tient la lumière le temps de cette traversée comme j'ai déjà parlé de ça de notre océan de tumulte de bouleversement de transformation le courant nous porte avec violence par moment mais il nous porte jusqu'à notre terre notre terre intérieure notre univers intérieur dans notre temple intérieur qui nous a jamais quitté qui a toujours été là mais qui se réalise en nous de plus en plus alors faut-il vraiment s'identifier avec un yin ou un yang quand c'est nécessaire que c'est juste on peut voir ce que ça nous apporte en quoi ça nous aide et ça nous soutient sur le chemin mais s'il y a une chose sur laquelle personnellement je souhaite insister c'est d'être toujours dans cette culture de l'esprit de paix et dans la considération que tout ce que l'on vit est bon pour nous même si c'est désagréable et ça ne veut pas dire qu'il faut l'entretenir qu'est-ce que ça veut dire ça ne veut pas dire qu'il faut l'entretenir certaines personnes se pensent se croient dans une relation dite flamme jumelle avec cette idée comme j'ai déjà dit dans une vidéo précédente question réponse qu'il faut à tout prix réussir et qu'ils vont quelque part mentalement se mettre une pression de fou dans l'idée que impérativement la relation dans laquelle ils sont c'est une relation de flamme jumelle quand bien même ce ne soit pas nécessairement le cas et que donc s'ils quittent cette personne pour X raisons parce qu'ils le sentent comme ça et bien quelque part ils vont échouer ils vont rater mais l'endroit sur lequel vous allez vous échouer ce sera peut-être votre terre vous allez peut-être tomber de ce bateau qui ne vous amène pas à la bonne destination passer par les eaux en nageant tant bien que mal jusqu'à la rive mais que cette rive là où vous allez vous échouer ce sera peut-être votre terre intérieure où se trouve votre propre trésor intérieur et à chaque fois que je suis vraiment en reliance avec moi à chaque fois que je suis dans cette confiance en ma propre destinée en la la propre en la bonne volonté en la bienfaisance de mon âme pour mon être humain alors je vais pouvoir être plus libre de ma relation et de toute manière cette relation une fois qu'elle devra s'arrêter elle s'arrêtera si c'est pas une relation de flamme jumelle ou si c'en est une peut-être j'ai envie de dire à chaque fois et de toute manière on va Bon message il est vraiment là, d'être dans cet esprit de la paix en vous-même, malgré le tourbillon, malgré les tumultes, malgré les déceptions, malgré la croyance en les erreurs d'avoir brisé, d'avoir raté, d'avoir donc, je l'ai dit tout à l'heure, échoué quelque chose à l'égard de cette relation qu'il faudrait à tout prix réussir. Je l'ai dit dans une vidéo précédente aussi, je le répète encore ici, la vie vous a fait rencontrer cet autre, c'est peut-être une âme sœur, c'est peut-être pas ce qu'on appellerait une flamme jumelle, c'est peut-être juste une, un partenaire de vie, de passage qui va vous éveiller à cette conscience, qui va venir vous heurter sur vos corps de souffrance, comme je les appelle aussi, qui va venir taper sur des coques là, pour vous réveiller, pour vous éveiller à vous-même, mais qui fera juste que passer, comme un rocher au milieu de la mer, qui va cogner la barque, que vous pourrez prendre pour votre flamme jumelle, et ce sera peut-être vraiment nécessaire de l'avoir considéré comme une flamme jumelle pour que le boulot se fasse bien en vous, et que vous appreniez à vous détacher de votre croyance, à ne pas en faire une vérité absolue dans laquelle vous vous noyez. en tout cas votre mental se noie, parce que vous, vous ne vous noyez jamais, au-delà de cette personnalité qui vit ces souffrances là, qui souffre, il y a cet être qui va toujours bien, et qui vous regarde en train de vous noyer, qui voit le phénomène de la noyade, de l'embourbement, de la culpabilité, de la peur, du désir, et si vous vous connectez à celui qui voit, celui qui est en train de se noyer, celui qui se noie pourra disparaître, il n'y aura plus personne pour se noyer, juste quelqu'un qui continue, d'une certaine manière, d'avancer sur son chemin, sur sa trajectoire, et qui pourra le faire avec plus de sérénité, plus de paix, plus de tranquillité, malgré les tourbillons. c'est ça, c'est ça, c'est ça. quelqu'un me faisait une observation, en pensant avoir fait une erreur en perdant potentiellement son domicile, elle se reconnaîtra, et d'une certaine manière il y a une grande culpabilité qui est portée par ce sentiment là, d'avoir fait une erreur, de ne pas avoir investi au bon moment, au bon endroit, pour le bon lieu, en pensant que la lumière du divin était nécessairement dans ce lieu, ce que j'ai répondu en partie, c'est que la lumière du divin elle est partout, elle est partout où on est, elle est toujours là, cette lumière du divin est à l'intérieur, et le seul temple dans lequel on nous demande d'une certaine manière si on nous le demande, de la réaliser c'est en nous même, en tout cas si on nous le demande pas c'est le seul endroit malgré tout, où on peut vraiment la réaliser, c'est pas dans une maison, c'est pas dans une forêt, c'est à l'intérieur de nous même qu'elle se trouve cette demeure, cette maison, ce lieu, porteur de cette lumière, c'est ici qu'on nous demande de la réaliser, et quand un événement sur le chemin fait qu'on perd ce qu'on croit être la meilleure chose pour nous, c'est pour nous apprendre encore une fois, pour nous montrer encore une fois que la vie c'est de l'impermanence dans l'existence, que tout part, tout ce qui naît par définition meurt, c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle l'illusion, parce que c'est pas vrai, c'est pas réel dans le sens de permanent, si je suis connecté à ce qui est toujours la vie, je vais être libre de ces passages, de ces phénomènes du monde manifesté, et quand la vie d'une certaine manière nous fait perdre ou nous donne pas les moyens, la capacité matérielle je vais dire, d'obtenir quelque chose que l'on croit être porteur de la lumière, c'est pour nous permettre d'être dans le détachement de ces possessions là, et la réalisation que c'est en nous que nous devons le trouver, alors on aura le sentiment d'avoir fait une erreur, le personnage va se culpabiliser de ne pas avoir réussi à avoir l'argent qu'il fallait pour, ou de ne pas avoir réussi à avoir le courage d'eux, et l'autoflagellation commence, et la souffrance s'engendre encore, et encore, et encore, et encore, je le redis, combien de celles et ceux qui ont rencontré un jour cette fameuse âme sœur ou cette flamme jumelle ont vraiment pensé que ce serait celui-ci ou celle-ci, combien on se sont dit même un jour que ben ça n'arriverait jamais, ou ne pensez même pas que ça arriverait tout simplement, et pourtant ça arrive, et pourtant ça nous tombe dessus, elle est où la pensée créatrice qui a créé ça ? c'est arrivé, point, c'est arrivé, maintenant avec cette conscience, ça y est je m'en sens celui qui va mener vraiment les rênes, mais pas encore, l'invitation c'est d'aller se connecter à celui qui mène les rênes, en soi. et c'est encore une fois cette notion de faire confiance en ce processus, ce que je dis ça va pas nécessairement plaire à tout le monde bien sûr, tellement il y a cette volonté de vouloir contrôler les choses, alors que la maîtrise s'acquiert dans l'absence du contrôle, ça aussi c'est le paradoxe. Dans ma manière maintenant de le vivre, ma manière d'aborder la question, c'est à cet endroit que ma pensée d'une certaine manière est créatrice de ma réalité encore une fois, mais dans sa perception. Et dans cette perception, ma réalité va se transformer. Et à ce moment-là, en effet, je deviens le créateur de ma vie. Je le suis. Mais plutôt que de l'être d'une manière inconsciente, j'en deviens d'une manière consciente. Je deviens consciemment le créateur de ma vie qui l'était déjà de manière inconsciente. C'est ça gagner en conscience. Je vais dire quelque chose encore. Avant d'être conscient, vous n'étiez pas conscient ou consciente. Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu conscient ou consciente? Qu'est-ce que vous avez fait pour que ça se fasse? Rien. Ça s'est fait. Un jour, il y a un déclic. Un jour, il y a un truc qui se passe. Il y a un événement. Comme ça. Mais oui, le mental, il n'aime pas. Il ne contrôle pas. Accueillez ça. Accueillez-le. Acceptez-le. À cet endroit, vous pouvez trouver la sérénité. Ce n'est pas facile pour le mental. Mais en vous, vous allez pouvoir vous connecter à cet espace de sérénité. OK. Être dans le... OK. C'est bon. D'accord. Et pas dans la fatalité. Quelque chose qui est complètement définitif. Je serai tout le temps malheureux. Tout le temps malheureuse. Ma flamme ne reviendra jamais. L'âme sœur, je ne la rencontrerai jamais. Non. C'est ici et maintenant, les choses elles se produisent, elles se passent, elles se font. Et c'est ici et maintenant qu'on peut déjà être dans cet espace de bonheur intérieur. Et si vous n'y arrivez pas à être connecté à cet espace-là, sans la présence de l'autre, j'ai envie de dire. D'un autre, d'une autre. Et bien cela restera dépendant toujours de la présence d'un autre ou d'une autre. D'un objet. D'un lieu. Alors que si vous le réalisez là, maintenant, avant cette rencontre, ce sera amplifié par la présence de l'autre. Ce sera amplifié par le lieu dans lequel vous vous trouverez. Dans la résonance de ce qui sera déjà réalisé en vous. Et quand vous arriverez dans un lieu où vous serez en relation avec des gens qui sont plus lourds ou plus, j'ai envie de dire, un peu plus sombres. Plutôt que vous de prendre leur ombre sur votre dos ou sur vous-même. Et bien vous leur apporterez votre lumière. Et il n'y a pas d'attaque à ce moment-là. Les attaques, elles sont dans le monde astral. Le monde des émotions. Entre le bas et le haut astral. Mais l'objet de tout ça, c'est de sortir de la dimension astrale. C'est d'être libre de la dimension astrale. D'être au-delà de la dimension astrale. Il y a un film qui s'appelle Au-delà de nos rêves. Que je vous invite à regarder. Sur justement l'après-vie. Là, on va être au-delà de nos rêves. Le monde du rêve, c'est le monde de l'astral. On va aller au-delà du monde du rêve. Même si dans le film, ça reste dans cette dimension de l'astral de lumière. C'est aller au-delà de ça. J'ai envie de dire au-delà de ce fameux paradis. En le traversant. Et à cet endroit-là, le yin et le yang sont en harmonie pleine et entière. Et dans cet engendrement permanent d'harmonie, C'est un peu comme une roue qui tourne. On ne voit plus les rayons. On voit juste un cercle qui tourne. Connectez-vous à l'axe de cette roue. Ramenez votre esprit dans l'axe de ce trou. Quand vous sentez qu'elle vous explose vers l'extérieur. Qu'elle vous envoie vers l'extérieur. Ramenez-la par votre esprit. Ramenez votre esprit en son centre à l'intérieur. Dans l'espace qui lui ne bouge pas. Dans le creux de sa roue. Parce que tout ce qu'on recherche dans cette croyance que c'est en dehors. Et bien en fait c'est en dedans. Ou je vais dire c'est autant en dehors que en dedans. Et quand je suis dans le centre de cette roue, c'est là où je suis dans la sérénité. Dans le non-mouvement. Si on peut dire. Dans le non-être. A partir duquel tout naît. Tout se crée. Tout est. Et sur ce chemin. De la traversée du monde astral. Les principes du pardon. Et de la gratitude. Ce sont des étapes. Pardonner. C'est remettre toutes nos souffrances. Toutes nos erreurs. Et toutes celles des autres. De ceux qu'on a rencontrés. Et qu'on rencontre. Dans les mains du divin. C'est de les remettre dans les mains de la vie. Pour s'en décharger. C'est ça pardonner. Remettre tout ça. Le voir tout ce qu'on porte pour le donner. S'en libérer. Aux mains de la vie. Aux mains du divin. La gratitude. C'est avoir cette capacité. A remercier pour toutes ces expériences. Qu'on a pu vivre. Qui nous ont amené là où on en est. Dans cette conscience là aujourd'hui. C'est se remercier soi. D'être ici présent maintenant. Et de faire ce chemin. C'est remercier tout cela. J'arrête cette vidéo pour aujourd'hui. Et je reviendrai plus tard sur la notion peut-être du pardon de la gratitude. Merci à vous. A très bientôt. Je dois vous laisser. Au revoir. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?